Médecins, conseillers généraux, parlementaires, ils sont venus porter assistance à une amicale en danger. Le directeur du centre hospitalier vient de lui couper les vivres en lui retirant l'exploitation des distributeurs de boissons au sein de l'hôpital. Et sans l'argent des canettes, l'amicale et ses deux salariés sont condamnés. Le directeur menacerait même de saisir le tribunal administratif. Si le TA donne tort, on retire nos distributeurs de boissons et ça fait deux emplois en moins. Et tous les avantages sociaux du personnel seront enlevés. Et quand on en parle à monsieur le directeur, pour lui, ce n'est pas son souci. Reynald Ferrari, le directeur, n'a pas souhaité répondre à nos questions. Depuis son procès dans une affaire de harcèlement moral et dans l'attente d'un jugement en appel, il ne parle plus aux journalistes. D'ailleurs, le dialogue serait devenu difficile également au sein de l'hôpital et l'ambiance s'y serait dégradée. Ça met quand même une ambiance assez délétère. Les gens parlent et puis ils redoutent une aggravation des choses. Et bien sûr, ça les rappelle aussi d'autres problématiques. Et ça fait que l'ambiance n'est pas si sereine, n'est pas si favorable à un travail dans l'apaisement, dans la sérénité. L'hôpital de l'agglomération, comme on dit, le châne, centre hospitalier de l'agglomération de Nevers, c'est la référence, c'est la lampe qui doit éclairer l'ensemble du territoire. Et malheureusement, en ce moment, c'est un champ de bataille. C'est ce que vous avez pu constater dans la présence de tous. Tous, presque 300 personnes rassemblées pour que cessent les conflits et que l'hôpital reprenne une vie normale.